Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mercredi 28 juin 2023, on se retrouve aujourd'hui dans notre quotidienne dans lequel on va passer en revue l'actualité, l'actualité qui est portée encore une fois par les ETF, on a pas mal d'informations dans lesquelles je voudrais revenir avec l'importance d'une nouvelle ETF qui a été validée et surtout l'importance de l'ETF qui a été fait par la croque et c'est l'explication qui est portée par quelqu'un qui vient vraiment de ce monde là, qui va nous expliquer pourquoi cette ETF est différente par rapport au reste et pourquoi il y a de grandes chances que justement ça se valide. Ensuite on ira faire un petit tour dans les crypto hubs dans le monde, globalement les 5 meilleures places pour la crypto et on va se poser la question de comment ça se fait que la France n'y est pas alors qu'on est censé avoir, pour rappel, l'endroit où la crypto doit se construire, le crypto hub selon nos différents ministres et on va se poser ces questions là. Ensuite dans la partie technique on va attaquer quelque chose qui va être important, ça va être vraiment ce qui est en train de se passer maintenant, la nouvelle attaque que l'on a eu sur une accélération haussière, pourquoi leur rejet a été relativement violent, qu'est-ce que l'on peut attendre maintenant et vous allez voir que c'est pas forcément ce que vous pensez et on terminera par les nouvelles macros comme d'habitude et ça commence tout de suite. On commence avec Fidelity qui pose enfin son ETF spot pour le Bitcoin, donc ça fait déjà un certain temps qu'on attendait, on savait que ça allait arriver forcément, à savoir que Fidelity je vous rappelle qu'ils ont lancé un exchange crypto il y a peu et justement le timing était quand même assez étrange. Maintenant j'ai envie de vous dire, si j'avais aussi un exchange crypto à lancer, ça aurait été le parfait timing que j'aurais choisi, même si c'était pas ma date de lancement officielle, j'aurais accéléré les choses pour pouvoir le lancer sur une période comme celle-ci et ce qui est en même temps logique. Ensuite la réaction du marché a été relativement forte sur l'annonce de Fidelity, dans lequel ça renforce encore cette volonté d'aller plus loin avec les ETF crypto, avec les ETF BTC forcément en spot. Ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a par contre Gondes qui cite directement, enfin qui fait un article directement sur le fait qu'on reteste ces 31 000 suite justement Fidelity spot ETF, mais on ne parle pas forcément de vraiment l'intérêt que ça a. Et ensuite on a une très belle interview de The Block, dans lequel on repasse sur réellement l'importance de l'ETF BlackRock. Donc cette interview c'est The Block vs. Sucheng, dans lequel on a quand même une explication de ce qui différencie cet ETF du reste. Déjà, à proprement parler, c'est un ETF qui est structuré avec Nasdaq et qui est structuré avec CF Benchmark. Donc ça change pas mal de choses, notamment au niveau de Nasdaq dans lequel ils ont fait évoluer la page 36 du 19 B4, donc qui permet justement de gérer différemment la market size et qui répond à une problématique très forte que la SEC avait dans ses différents refus. Qui était l'impossibilité, en tout cas le manque d'outils pour pouvoir déterminer les manipulations de marché et les différentes manipulations des parts de l'ETF. Chose qui a été répondu par Nasdaq. Donc on est quand même dans quelque chose qui permet le plus proche, enfin en tout cas qui est le plus proche possible d'un produit qui peut être accepté. Parce que ça a pris en considération l'ensemble des retours à travers notamment CF Benchmark, dans lequel on a aussi l'ensemble des retours sur l'utilisation et la gestion de cet ETF qui ont été prises en compte. Alors, il revient aussi, cette présentation, sur la façon dans laquelle ça va être géré, c'est-à-dire le retour de la SEC. Première chose, c'est qu'ils ont 45 jours pour faire un retour. Oui, sauf que ce 45 jours-là, ils peuvent le reporter plusieurs fois jusqu'à une totalité de 230 jours. Alors, clairement, il dit que si on arrive sur plus de 90 jours de report, c'est généralement très mauvais signe, c'est juste une façon de retarder sans valider et que la finalité sera certainement un refus. Néanmoins, il explique que le fonctionnement, c'est plutôt 45 voire 90 jours, dans lequel après, il n'y a plus de refus, il n'y a plus de demande d'extension, ça veut dire que c'est validé. Donc, l'absence de retour de la SEC, que ce soit dans l'extension ou que ce soit dans le refus, valide justement la mise en place de cet ETF. A voir exactement si ça va être accepté ou non, est-ce qu'on va retrouver une nouvelle faille dedans. En tout cas, je suis sûr que la SEC est en train de chercher ça. Néanmoins, on se rapproche du produit le plus proche dans son fonctionnement pour être validé. Pour moi, plus proche que ça et plus compliance que ça, ça risque d'être compliqué à mettre en place. On rappelle que c'est quand même BlackRock. Et justement, on a un dernier retour qui est, quel est l'impact que ça va avoir sur BTC ? Alors, du coup, l'explication se fait autour du marché de l'ETF. Et ils expliquent tout simplement qu'il n'y a pas un fond institutionnel qui ne possède pas des ETF. Et que c'est certainement le marché le plus développé et qui se développe le plus en termes de produits financiers. Et que c'est tout à fait cohérent d'avoir une gamme d'ETF à mettre en place. On terminera ces nouvelles avec le calendrier et l'explication du crypto. Donc, au calendrier, aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de prises de parole avec Powell, la garde. Et on termine avec la garde à 17h. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, ça va être demain avec le PIB trimestriel T1 qui sera consolidé sur le dollar et le discours de Powell à 8h30. Dans lequel on aura certainement aussi des discours de clôture. Dans lequel on pourra avoir aussi pas mal de choses. La petite question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une France qui se positionne comme étant les leaders hub crypto européens mondiales pour justement la blockchain. Oui. Mais en fait, non. Quand on regarde un petit peu ce que CoinDesk nous propose comme zone de crypto, les 15 meilleures, on voit que ça n'apparaît pas du tout. On a bien Zoug, on a Singapour, London, on a Séoul, on a Dubaï, on a Abu Dhabi. On a le Wyoming, d'ailleurs, très important. On a aussi la Silicon Valley, donc on se retrouve quand même avec 7-8. On a la mise en place des USA, dans lequel on a quand même une problématique de régulation. Et quand on commence à descendre, on n'a toujours pas Paris. On n'a toujours pas la France. On a Austin, Berlin, New York, Vancouver, New York. Voilà, on arrive sur Lisbonne à la fin. Donc, on n'est toujours pas dedans, alors qu'on se définit comme étant un hub crypto. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, personnellement, je trouve que, oui, on a une réglementation. Oui, on a la mise en place. Mais est-ce que c'est suffisant pour attirer les techs crypto, ou en tout cas les sociétés crypto ? Est-ce qu'ils n'iront pas plutôt à Hong Kong ou, du coup, à Singapour aussi ? Ou directement, pourquoi pas, en Angleterre ? À savoir que nous avons le Venture Capital, A16Z, qui avait dit qu'ils allaient justement s'installer en Angleterre, parce qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus cohérent par rapport à la crypto-monnaie et la construction de projets de blockchain. On attaque la partie technique avec une petite vue CME pour vous rappeler qu'on se rapproche doucement de la clôture mensuelle. Clôture mensuelle qui est très importante, dans laquelle on pourrait ravaler justement cette bougie précédente si on continue à clôturer au-dessus des 29600, qui va être très important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on continue justement notre série haussière avec un ravalement de bougies qui est plutôt bullish, du coup, dans lequel on risque d'avoir, avec la validation potentielle des ETF, quelque chose qui risque d'être très impulsif. Et justement, cette notion d'impulsivité, elle est très importante. Donc on va juste prendre un petit peu de recul là-dessus, et on pourrait se fixer des targets avec des ETF qui soient validés. Là-dessus, clairement, on se retrouvera sur une injection de liquidité qui risque d'être très forte, avec derrière une valorisation et une accélération du cours, qui pourrait vraiment surprendre beaucoup de personnes, avec un arrêt potentiel qui pourrait se faire non plus 34-35, donc on comblerait totalement le gap CME, on aurait des TP partiels et des tentatives de sell qui pourraient se mettre en place, et du coup, ça sous-entend que cette tentative de sell pourrait entraîner la mise en place d'un short squeeze, et encore une fois, une nouvelle accélération, avec une target qui pourrait aller chercher tout simplement la zone de rote. à ce que l'on avait eu ici, avec la partie supérieure, qui avait laissé beaucoup beaucoup de liquidités, donc 45 jusqu'à 50 000. Donc là, c'est une très grosse zone, je la noterai certainement pour la prochaine fois, et on pourrait se retrouver justement dans cette grosse accélération, qui donnerait en fait un signal relativement fort de retour sur des zones comme janvier-février 2022, avec derrière la fin officielle du bear market pour la préparation du prochain bull run. Je rappelle qu'un bear market se termine de deux façons, soit le début d'un bull run, donc c'est-à-dire une accélération haussière structurée de tendance, soit derrière une zone de neutralité. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes déjà dans une zone de neutralité ? Personnellement, j'ai tendance à vous dire que oui, avec la rupture de l'AR qu'on a eu des 25 800 et la consolidation au-dessus, on n'a pas recassé en dessous, donc pour moi, on a bien fait le pull back de validation, donc on est bien sorti de cette zone de tendance baissière, et on est dans une zone potentiellement de neutralité, ou une zone d'accélération haussière. On attaque avec une vue daily pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer, on voit qu'on a eu, pour rappel, la grosse accélération haussière, ici, suite aux différentes nouvelles qu'on a pu avoir, avec notamment deux grosses journées qui nous ont emmené directement prendre la liquidité du top précédent, qu'on a fait un nouvel ATH sur cette année 2023, et derrière, nous sommes dans une forme de consolidation, consolidation qui est relativement forte, quand on regarde en une heure, on voit qu'on a bien ici la première accélération très forte qui a fait justement ce nouvel ATH de 2023, et ensuite, on casse, baissier, on reteste, donc là, on est allé rechercher au-dessus la liquidité et l'imbalance qui se trouvaient ici, et ensuite, on a recassé, baissier, avec un plus bas qui s'est électué, deuxième plus bas, troisième plus bas, on a ici un nouveau retest qui a été fait, mais on n'est pas allé chercher la liquidité supérieure, on n'est pas allé chercher ce top-là, donc là, on a quand même un signal d'une continuité baissière, ou, 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 un petit peu ce que l'on retrouve régulièrement suite à ce que l'on a au niveau de BTC, suite à une accélération haussière, je pense que vous avez l'habitude, si ça fait un certain temps que vous suivez ce marché, on va se retrouver potentiellement dans la mise en place d'une compression qui a l'hisse de durée pendant un certain temps, à regarder, surtout que quand on regarde un petit peu le RSI, on voit qu'on a quand même quelque chose qui n'est pas marqué, d'accord ? On n'est pas allé rechercher des zones de surachat, on n'est pas allé chercher des zones de surachat deux fois, donc on est au-dessus de 50, ok, mais en fait, on oscille entre les deux, quand on regarde vraiment, on oscille entre 65 et 35, donc on est plutôt dans une zone de neutralité au niveau du RSI, au niveau du momentum, qui serait cohérent avec une zone de compression que l'on pourra avoir. Pour l'instant, on va la retirer, parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est ce qu'on risque de voir sur cette fin de semaine, pour arriver justement sur une clôture mensuelle. On avait l'idée d'un retest à 26 000, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 26 000 vidéos de dire dans lesquelles je vous ai expliqué qu'on avait une cohérence par rapport à ça, parce que quand on regarde ici, on a le pullback potentiel sur les 26 000, donc au niveau de la trendline de résistance qu'on a breakout, donc on pourra faire un pullback classique, on a de la liquidité qui nous attend à 26 000, et on a aussi les options avec le maximum price qui se trouvent dans les 26 000. Encore une fois, le maximum price, c'est plus on se rapproche du maximum price, plus on va impacter un maximum de personnes. Le but n'est pas d'être exactement maximum price, mais c'est de s'y rapprocher. Est-ce qu'on va avoir un mouvement de liquidation pour aller chercher cette imbalance-là et retester les 26 000 ? C'est tout à fait possible, pour l'instant, on n'a pas de signes, notamment au niveau de l'order flow, quand on regarde un petit peu, on n'a pas du tout de signes d'inflexion sur les positions des top traders. On est plutôt sur quelque chose qui est relativement flat, qui correspond à ce que l'on voit au niveau du cours, voire même un petit peu haussier, donc on a une petite inclinaison divergente dans laquelle on a, on va essayer de la tracer, vous allez voir, c'est quand même très très léger, une petite inflexion haussière, alors que sur la partie BTC, on voit qu'on est plutôt dans une trade line qui est baissière. Donc ça sous-entend que même, on a une construction des positions longues qui sont en train de se faire. Je pense que la nouvelle fondamentale du dépôt des ETF maintient le cours au-dessus de cette zone-là, au-dessus justement des 28 000, pour justement préparer une accélération haussière. Clairement, les personnes sont en train de jouer ça actuellement, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se placer, ou en tout cas attendent de se rapprocher de la date fatidique des 45 jours dont on va parler dans la partie nouvelle, pour jouer soit la prolongation, soit jouer justement le refus avec des ventes au marché dans lesquelles on pourrait avoir une cassure très forte. Clairement, si les ETF sont refusés sur le BTC, le BTC risque de s'enfoncer très fortement, on risque d'aller tester très vite les 25 200, voire même les casser, les perforer, pour aller chercher beaucoup plus bas. Je rappelle que là, on n'a pas consolidé au-dessus, on a juste fait une prise de liquidité. J'aurais aimé qu'on consolide au moins une bougie daily au-dessus pour se dire qu'on avait vraiment une continuité de tendance haussière. Là, actuellement, on est toujours dans la partie de doute, et c'est pour ça qu'on est en train de se structurer en dessous des 31 000, même si l'order flow nous dit qu'on est plutôt cohérent. Au niveau de la dominance, on est toujours dans une accélération haussière. Comme je vous ai dit, je pense qu'on va aller chercher tranquillement les 58% avec un BTC qui va surperformer un petit peu tout, comme on a vu, il surperforme le Nasdaq, et là-dessus, on va se rapprocher doucement de la zone que l'on avait sur la paire Ethereum-BTC, dans lequel on risque d'avoir une réaction d'Ethereum. Et là-dessus, on pourrait avoir un retour d'Ethereum dans la dominance générale des cryptos, avec une consolidation qui pourrait se faire de la dominance de BTC, donc quelque chose qu'ils pourraient chercher ici, structuration. Donc là, on a une augmentation de la dominance de BTC, d'Ethereum, et ensuite, on commence à avoir un Fluelcoin. Pour rappel, c'est exactement le type de structure que l'on a, c'est-à-dire, on va retester des grosses zones, avec 58 jusqu'à potentiellement 60, 62, on pourrait dire, dans lequel on pourrait aller chercher cette petite order block qui est là, pour ensuite faire une transition de liquidité avec des nouveaux projets qui arrivent, et de l'apport de liquidité qui passe de BTC vers les cryptos. classiquement, on entre par BTC, et ensuite, on passe au reste. C'est plutôt classique, surtout ce qu'on voit au niveau des ETF. Et j'ai tendance à penser que si les ETF BTC sont acceptés, il est possible que l'ETF Ethereum soit lancé aussi dans la même foulée, et donc derrière un apport de valorisation d'ETF. On terminera sur deux choses. Premièrement, le Nasdaq, dans lequel on est tous dans une phase de consolidation, avec quand même quelque chose qui est un petit peu plus difficile. On voit que la consolidation ne se fait pas tant que ça, on est plutôt dans une forme de neutralité, donc c'est un petit peu le scénario que j'avais, avec une neutralité du Nasdaq qui pourrait aller un peu plus bas, qui pourrait chercher les 14 200, dans lequel on pourrait faire quelque chose comme ça avant de repartir à la hausse. Et clairement, ce qui va être attendu, ça va être quoi ? Le PIB, ça va être les taux d'inflation. Est-ce que oui ou non reprend l'augmentation des taux directeurs avec la décision de la Fed ? Ça va être très important de voir ce qui va se passer pour jouer sur l'inflexion que l'on pourra avoir au niveau du BTC. Clairement, si on a encore une fois une stabilisation, on voit une augmentation légère de 0,25, et on dit que c'est le dernier, et qu'ensuite on reste dans une zone planchée, donc dans laquelle on va arrêter d'augmenter avant d'entraîner le pivot, clairement, on pourrait avoir un BTC ici qui continue à surperformer le Nasdaq, dans lequel le Nasdaq pourrait continuer à s'enfoncer un petit peu, voire une zone de neutralité, et ça, ce serait positif. Pourquoi ? Très simplement parce que ça sous-entend que si on va se diriger vers le pivot, forcément, les bons trésors américains vont être moins intéressants. Donc ça veut dire que derrière, le rendement va être moindre, et donc les fonds vont chercher justement d'autres actifs pour aller chercher ce rendement-là. Clairement, c'est du rendement qui est servi, donc ils doivent trouver des solutions, et lorsque l'on se retrouve avec de l'argent gratuit, qui est un petit peu ce qui se passe avec l'augmentation des taux, dans lequel l'argent lui-même, on a juste à acheter des bons détails, et on est servi entre 4 et 5%, donc forcément, on ne va pas chercher à y avoir. Alors que si on se retrouve sur une diminution des taux, donc c'est-à-dire une diminution du yielding qui est apporté par les bons américains, ça sous-entend que les fonds vont devoir se diriger vers d'autres actifs qui offriront plus de rendement. Et ces actifs-là, qui sont mis à disposition potentiellement par un ETF, comme celui du BTC, proposé par BlackRock, si jamais il est accepté par la SEC. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et je vous mets la vidéo d'Atom, dans laquelle je vous ai fait une vidéo update qui vous permet de savoir ce qu'est Cosmos, l'intérêt d'Atom dans Cosmos, et derrière une analyse technique classique pour justement des points d'achat et des points de vente, et ce que l'on peut attendre justement d'Atom dans l'ensemble des cryptos, et vous allez voir, c'est très intéressant, je vous la mets là si jamais vous êtes intéressé, et je vous dis à 13h30, pour une nouvelle vidéo, analyse update sur une crypto particulière, et je vous dis à tout à l'heure.